salut les amis salut à tous bienvenue dans ce nouvel épisode des comment sur ma chaîne donc vous savez les comment c'est comment entretenir sa voiture au mieux les trucs et astuces à savoir vous avez vu ça sur le cuir c'est ça sur par exemple retirer des logos d'un véhicule aujourd'hui je vous présente ce siège là qu'on m'a amené regardez l'état du siège c'est juste une catastrophe absolue il est beige ou clair on va dire de base là il est littéralement noir donc on va apprendre comment le nettoyer comment enlever donc toute cette saleté n'est pas qu'il ya aussi des traces d'humilité vous allez voir un petit peu donc les trucs et astuces pour pouvoir venir à bout de toute cette saleté et ses traces d'humilité manu mon ami le carrossier peintre que vous connaissez au travers de mes vidéos il m'a dit écoute olivier j'ai un souci moi j'irai acheté une petite fiat 500 c'est un problème connu sur les sièges de fiat 500 j'ai acheté une fiat 500 pour ma belle fille elle est dans un état catastrophique je sais pas comment faire bref est ce que je peux te l'amener pour que tu puisses m'aider début il me dit olivier je vais les passer au karcher alors surtout je fais un point là dessus avec vous les amis ne lavez jamais vos sièges à grande eau au karcher comme ça pourquoi puisque à l'intérieur de vos sièges vous avez des mousses et si vous imbibez de trop en fait ces mousses les mousses elles vont se gorger d'humilité sur l'instant vous allez injecter extracté vous avez séché vos housses tout va bien se passer mais derrière vous allez voir ce qu'on appelle des remontées d'humilité donc vous allez voir ces espèces d'auréoles qui vont revenir ad vitam aeternam donc ne faites jamais ça ne passez jamais au karcher vos sièges les ou si vous pouvez les déhousser les passer en machine et tout à la limite pourquoi pas et encore garde au rétrécissement mais surtout là ne les passez pas au karcher on fait un tour des produits les produits que je vous propose vous allez voir qu'il y en a plusieurs on va partir déjà sur ce qu'on appelle un apc un apc donc c'est un all-purpose cleaner là je vous propose le produit le green star de la marque corkemi pourquoi puisque c'est un produit pour la partie intérieure donc à la fois pour les tissus à la fois pour les plastiques et autres enfin quasiment tous les supports intérieurs mais là vraiment pour ce type de travail de décrassage de nettoyage général c'est parfait on va voir comment l'utiliser le diluer surtout ensuite on va utiliser tiens je vais commencer d'abord par ce produit là on va partir donc sur le classique carpet cleaner de la marque valet pro pourquoi je vous recommande ce produit tout simplement parce que les sièges on va passer un injecteur extracteur et ce produit là dans un matériel comme l'injecteur extracteur ça fonctionne vraiment très très bien à condition d'avoir le bon dosage encore une fois un dernier produit que je vous propose c'est ce produit là qui est un produit un peu magique je trouve le glyco de la marque italienne labo cosmética alors ce produit là ce n'est pas un apc c'est pas comme le green star ou tout autre apc c'est un produit sur base on va dire acide avec un ph plus acide qui permet de pouvoir retirer les fameuses auréoles dont on parle depuis le départ puisque les apc ne permettent pas de pouvoir retirer ces auréoles liées à par exemple des traces de sudation ou de l'eau de l'humidité diverses et autres ce produit là est vraiment très très efficace contre ce type de problème donc c'est un produit complémentaire derrière il va vous falloir bien sûr pas mal de microfibres là j'en ai proposé certaines des microfibres on va dire un peu standard pas besoin de la très très haute qualité les produits qu'on a vu sont tous des produits que vous allez devoir diluer donc on va utiliser ce qu'on appelle des bouteilles de dilution tout simplement ok et on va parler maintenant des accessoires des accessoires il va falloir des brosses classiques comme celle ci avec des poils qui sont un petit peu rigide tout de même mais pas trop pour ne pas non plus déstructurer la fibre et on va utiliser ce qu'on appelle des drill brush les drill brush drill c'est perceuse en anglais tout simplement une brosse pour perceuse des personnes en avait tous chez vous pour de l'outillage vous allez mettre en fait cet accessoire oui ça se met directement en fait sur le mandrin c'est très simple vous avez différents grades là c'est un un grade assez élevé les poils sont très rigides là c'est beaucoup plus souple on va commencer avec la soupe on va voir comment ça se passe ça ça permet de brosser les produits qu'on a vu dernier accessoire qu'on va utiliser un injecteur extracteur je vous en ai parlé donc là c'est le modèle de la marque karcher le budget j'adore pour une utilisation professionnelle je vous le recommande après pour une utilisation amateur il ya d'autres injecteurs extracteurs beaucoup moins onéreux pour en faire l'acquisition même les louer ça peut se faire et c'est très utile pour pouvoir extracté le jus que vous allez récolter donc derrière j'ai directement en fait très dosé en fait ma solution de classique carpet cleaner que vous pouvez voir ici le produit le classique carpet cleaner vous pouvez l'utiliser jusqu'à 1 pour 80 donc un produit très économique là on est face à un siège qui est extrêmement sale j'ai volontairement surdosé le produit en dilution 1 pour 30 c'est à dire que globalement dans à peu près 10 litres de produits il va falloir que vous diluiez 300 millilitres dans 10 litres d'eau d'accord donc ça reste quand même un produit assez économique mais prenez garde à utiliser la bonne dilution sinon ça sera pas assez efficace ou trop efficace dans le sens où vous allez agresser la fièvre allez on commence vous avez vu moi j'ai revêtu mon petit tablier roupès pour des sièges italiens avec une voiture en fond italienne je mets le tablier italien on est corporate comme ça du coup on commence par la dilution donc de la pc le green star vous pouvez diluer à 1 pour 20 là je vous recommande de passer en 1 pour 15 voire 1 pour 10 c'est ce que j'ai fait dans ma bouteille de dilution pourquoi parce qu'encore une fois là on est face à un encrassement sévère ne faut pas hésiter à sur concentrer un petit peu le produit une petite brosse pour les zones un petit peu difficile d'accès et ma fameuse drill brush donc j'ai utilisé la soupe la grise en l'occurrence pour commencer à agiter les parties j'ai donc rempli mon injecteur extracteur de solution je vais donc ensuite passer mon produit généreusement sur l'assise alors faut pas non plus complètement détrempé d'accord encore une fois je dis une certaine juste mesure à avoir mais il faut quand même imbibé suffisamment pour pouvoir après travailler le produit à l'agitation et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501